Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va traiter la question du mystère au sein d'univers de fiction. À tout moment, vous pouvez avoir envie, au sein d'une narration, d'introduire des éléments de mystère alors que l'univers dans lequel se passe le récit n'est déjà pas celui qu'on connaît. Cela va ajouter une seconde couche de granularité et ça va correspondre par exemple à mettre du fantastique dans de la fantasy. Autrement dit, montrer des situations qui échappent aux personnages qui sont eux-mêmes pris à l'intérieur d'un récit qui est capté par un destinataire, un lecteur ou un joueur-joueuse de jeu de rôle. Dans cette vidéo, je vais majoritairement me concentrer sur la question du jeu de rôle, mais vous pouvez y voir des ponts avec la littérature également. Petit disclaimer que je me permets de faire, je ne suis absolument pas un expert. Et les pistes de réflexion que je vais vous proposer ci après sont issues d'observations personnelles que j'ai pu avoir en manipulant ces concepts auprès d'un certain nombre de joueurs et joueuses de jeu de rôle, des tablées très diverses, et également de par mes quelques expériences d'écriture. Néanmoins, je ne fais absolument pas figure d'autorité et c'est là seulement le reflet de mes opinions. Je suis totalement ouvert à la critique et celle-ci est la bienvenue en commentaire tant qu'elle est respectueuse. Avant de réfléchir à comment, en termes de modalité, l'intégrer, il y a déjà la question de comment est-ce qu'on va glisser les concepts. Parce que ce sont deux notions un petit peu détachées. On accole souvent un imaginaire à chaque mot que l'on va utiliser. Si j'utilise un ensemble de mots extrêmement précis, voire scientifiques, qui vont définir exactement un animal de mon univers, il y a fort à parier que vous ne les ayez pas tous et ce sera bien normal car nous n'avons pas les mêmes expériences, pas les mêmes formations. Il va être très difficile pour moi de vous retransmettre exactement l'idée que j'ai envie et vous pour percevoir celle que j'ai envie de vous passer. Et un peu comme un téléphone arabe, on va avoir une déformation par le prisme de vos définitions. Aussi, je pense que ça peut être bien qu'on commence cette vidéo par une réflexion autour de la réduction de ce biais. En worldbuilding, une question que je trouve très intéressante à poser, c'est la divergence par rapport à la réalité. Ça peut être très bien de l'avoir, pour ajouter des éléments exotiques, aliens à son monde, mais à quel point faut-il se rapprocher de choses que l'on connaît pour que ce soit facile de toucher un public ? On est toujours un peu dans cette ambivalence, d'à la fois aller toucher des références connues à part d'un public, qui va permettre de comprendre et de capter instantanément les ficelles de ce qui est à l'œuvre, tout en même temps s'en éloignant le plus possible afin de créer réellement quelque chose, que ce soit pour la satisfaction personnelle ou aussi pour perdre ses lecteurs, les amener face à des choses nouvelles. C'est la même chose en jeu de rôle à mon sens. Il y a toujours cette question de savoir les éléments que l'on connaît, parce qu'une joueuse, un joueur de jeu de rôle n'est pas un réceptacle vide que l'on va nourrir au fur et à mesure de choses que l'on va amener, sauf si c'est leur toute première expérience de jeu de rôle et qu'ils n'ont jamais touché par exemple à de la fantaisie. Mais ça risque d'être un peu dur à trouver. La plupart du temps, si on parle d'un nain, il est très possible que l'image des nains du seigneur des anneaux leur viennent en tête. Et ce simple fait peut biaiser entièrement des choses que vous avez envie de faire passer. Vous pouvez avoir une idée très précise d'un concept, mais parce que vous n'en utilisez pas, soit la bonne dénomination, soit que c'est déjà associé à un imaginaire qui n'est pas forcément le vôtre, vous vous retrouvez à partager une idée qui ne correspond pas à la réalité de ce que vous voulez donner. Ça ouvre deux grosses questions. 1. Comment être sûr que les personnes qui sont face à vous ont vraiment compris ce que vous vouliez leur faire passer ? Cette partie là, j'ai fini par me résoudre à me dire que ce ne serait jamais spécialement le cas, que jamais j'arriverais à faire passer pile exactement la vision, même si je vise les mots les plus précis, les plus chirurgicaux, les plus millimétrés. Ce ne sera pas quelque chose d'envisageable. Il y aura toujours des divergences parce qu'on arrive avec un bagage préconçu qui fait qu'on a nos idées bien en place de ce que sont les choses. On accroche des définitions à des mots qui, même si elles sont assez proches en termes de dictionnaire, de vocabulaire, ne sont pas exactement les mêmes. Quels que soient les mots et termes que vous utilisez ou le contexte dans lequel vous faites des descriptions, n'oubliez pas que ce qui est le plus important, c'est le premier contact. C'est le moment où, en fait, on va associer à un mot clé un ensemble de concepts. Et qu'ainsi on va apposer des propriétés à une créature, pour le meilleur ou pour le pire. Pour le meilleur, si jamais celle-ci a été bien décrite, bien amenée, et que donc du coup on arrive instantanément, lorsque l'on va évoquer le simple nom ou alors une simple caractéristique de la créature, à se la faire se représenter en tête des personnes qui interagissent avec notre oeuvre. Ou au contraire, pour le pire, que ce soit par un choix de terme inapproprié en termes de dénomination, j'avais commis l'erreur d'appeler un de mes peuples des nains pour la simplicité pendant une période, il a fallu des années ensuite pour que je détache mon ethnie du concept de nain. Ou que ce soit directement en termes de description, que celle-ci par exemple soit trop fouillée et qu'on n'arrive pas à se faire une idée claire de ce qu'est la créature, créant ainsi une image faussée dans l'esprit des personnes qui vont interagir. Et le problème c'est que la résistance au changement, une fois qu'une première image a été créée, une première association a été faite, est très difficile. C'est très facile de glisser une première idée au sein de l'esprit d'une personne qui vient vers votre oeuvre, c'est très difficile de la changer par la suite. S'il y a une chose que vous devez particulièrement soigner, c'est la première impression. Et ça laisse l'autre question, celle de la créativité. Savoir à quel point au final on a un degré de liberté pour proposer des choses complètement nouvelles. Parce que si on propose un monstre qui a des caractéristiques tellement étranges que l'on n'est pas capable de les décrire, jamais la personne en face va pouvoir se figurer ce que c'est. Si vous commencez à faire une description de 15 minutes pour juste expliquer comment cette créature est, ça va casser tout le rythme, sachant que possiblement c'était un combat que vous vouliez. Sauf que là on n'y croit plus au fait que ce soit un combat parce que ça fait 15 minutes que vous vous évertuez à la décrire. Et donc je dirais encore plus que dans d'autres médias, il faut accepter de faire ses compromis. Il faut accepter d'être entre ses limites pour pouvoir avoir une expérience qui soit compréhensible par tous. Parce que si vous changez, ne serait-ce que toutes les conditions physiques de base, par exemple la gravité ou encore comment est-ce que l'on respire, ce seront autant de sensations que l'on n'est pas capable nous d'expérimenter, que nos champs de perception et de compréhension ne sont pas capables d'appréhender, de s'imaginer que ça existe. Donc du coup se projeter dans d'un tel personnage va être d'autant plus difficile. Imaginez que vous ayez une situation où vous deviez interagir avec toutes ses composantes, autant la gravité ça peut être quelque chose d'assez facile à retenir, on peut se dire oh je peux sauter plus loin, courir plus rapidement et c'est moins fatigant pour mon personnage. Autant des différences physiologiques et donc du coup de par exemple comment la douleur va être perçue, beaucoup plus difficile à se figurer. Et donc autant par facilité que par nécessité à être compris, vous allez devoir possiblement rogner des pans entiers de ce que vous voudriez faire pour rendre votre création purement unique au nom d'une compréhension de la part d'un public. Qui d'autant plus est, est interactif dans le cadre d'un jeu de rôle mais qui nécessite une certaine réactivité. Parce que vous pouvez vous permettre au sein d'un livre de faire des descriptions de plusieurs pages ou bien d'ajouter des appendix qui contiennent des informations supplémentaires. Au cours d'un jeu de rôle, des fois il n'y a le temps que pour une ou deux phrases pour décrire une ethnie entière que vous allez mettre face à vos joueurs. Cette première partie étant maintenant adressée, attaquons-nous à notre gros sujet, comment est-ce que l'on portray du fantastique au sein d'un autre genre ? Il y a une chose que dans mes jeux de rôle je me retrouve assez souvent à faire. Représenter des situations que les personnages ne sont pas amenés à comprendre. Mettre du fantastique à l'intérieur d'un monde quel qu'il soit, qu'il soit de fantasy, de SF. La gestion du fantastique peut être quelque chose de très ardue car il faut rester à la ténue ligne du d'un côté c'est explicable mais de l'autre côté il y a appel à des concepts que l'on ne comprend pas. Exactement comme dans une nouvelle on a deux niveaux de lecture. On a déjà le personnage et l'histoire qu'il vit mais on a aussi le lecteur, la lectrice qui est elle posée dans son canapé en train de lire ce que le personnage vit. On a à peu près la même chose en jeu de rôle étant donné qu'on a aussi un personnage et une personne qui va l'incarner. Cependant les pensées sont partagées parce que les pensées du personnage ne sont pas écrites par un auteur, une tierce personne qui peut donc faire varier les niveaux de compréhension et offrir un autre cadre complètement subjectif. Ça peut être une vision à part entière pour laquelle le lecteur n'aura pas toutes les clés de compréhension. Là on parle de la seule et même personne qui va à la fois nourrir les pensées du personnage et vivre avec ses propres pensées. J'ai rien compris. Non par contre ça je pense que comprendre c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire sur cette session. Aussi c'est par vos descriptions, donc meneur-meneuse, que vous allez devoir retranscrire ce sentiment sans toutefois prendre le pas sur l'interprétation du personnage par le joueur, la joueuse. Et concrètement à doser c'est pas le plus simple parce que vous devez vraiment rester sur la ligne. Parce que là où dans un roman vous pouvez décrire exactement quelles seront les intentions et les pensées du personnage et donc du coup quelles actions il va mettre en place, au niveau du jeu de rôle ça va juste être l'interprétation qui va être faite par une tierce personne de ce qu'il se passe. Vous ne contrôlez pas cette interprétation. Et ce niveau de granularité va possiblement vous amener à des manières différentes de marquer l'étrange. Pour ma part j'ai habitué mes joueurs à utiliser un champ lexical particulier face à certains environnements. Pour leur décrire des choses qui dans mon univers s'appellent les cités éthéréennes, qui sont des sortes de ruines flottantes suspendues dans un plan parallèle qui n'ont aucun sens pour les personnages de ce monde, j'ai restreint une série d'adjectifs, de qualificatifs que je ne me sers que dans cette situation là et que je bagnais du reste des jeux de rôle ou alors que je glisse très parcimonieusement à certains endroits pour marquer des propriétés étranges et leur faire rappeler des liens avec cela. Également j'essaie de le marquer en termes de tonalité, j'essaie de prendre des intonations plus lentes, plus douces et en laissant des pauses que je ne laisse pas forcément à d'autres moments pour marquer une rupture avec ce qu'il y a avant, montrer que là c'est quelque chose de particulier qui se passe, de pas forcément compréhensible, là où avant tout était rationnel. Également au sein de cette soupe j'essaie d'y mêler un élément nouveau à chaque fois, quelque chose que mes joueurs ne connaissent absolument pas. Je fais en fonction des groupes que j'ai, je me souviens des menaces auxquelles je les ai mises et je me dis tiens cette créature là je ne leur ai jamais proposé. Donc furtivement on va en glisser une description à un endroit et on va voir comment ils réagissent. Ensuite souvent je change la musique. J'utilise souvent des musiques d'ambiance et changer la musique ça permet de changer un ton. En mettant des rythmes plus lents, plus énigmatiques, on peut convoyer également ce sentiment d'étrangeté. Enfin dans ces moments là, et aussi contradictoire que ça puisse paraître, je n'hésite pas à être cliché, à utiliser à fond des gimmicks que j'ai déjà glissé précédemment. On voit des bouts de roche flotter, on voit des choses étranges se passer à tel endroit, on voit un gros œil. La raison est double. Lorsque je fais appel à cet imaginaire que j'ai implanté dans la tête de mes joueurs, je rappelle à eux des situations dans lesquelles ils n'ont pas forcément compris ce qu'il se passait. J'ai pris soin auparavant de faire des parties au cours desquelles les termes étaient utilisés, les descriptions étaient avancées, mais que pour autant ils n'avaient pas forcément eu la résolution de l'affaire. En fait, en refaisant appel à ces descriptions et à ce vocable, je vais réactiver des connexions dans le cerveau de mes joueurs et joueuses. Ce qui va se passer c'est qu'ils et elles vont faire un lien inconscient entre leur incompréhension précédente et la situation de maintenant étant donné qu'on va utiliser les mêmes termes ou faire à peu près les mêmes descriptions. Alors certes, une légère frustration peut les saisir, mais surtout le sentiment d'étrangeté va être d'autant plus prégnant étant donné qu'ils n'ont pas eu la solution précédemment. Et en deuxième, ces clichés me permettent de très rapidement poser un cadre, ce qui peut être salutaire dans certaines situations. Imaginez, vous avez besoin en plus de cette ambiance de mystère d'apporter une certaine tension, une pression par le temps. Vous n'avez pas forcément le temps de décrire en long, en large et en travers l'intégralité de ce qu'il y a sous les yeux de vos joueurs, quand bien même cela est complètement alien pour les personnages qu'ils incarnent. Pour faire un rappel à cela, tout en gardant le dynamisme, utiliser les mêmes mots-clés et les mêmes concepts phares, quand bien même ils soient vus et revus au sein de votre univers, est une bonne manière pour faire appel à cet imaginaire mystérieux tout en gardant du dynamisme dans le récit. C'est bien évidemment totalement utilisable à l'écrit également, mais c'est d'autant plus crucial en jeu de rôle et tendré qu'on ne peut pas se permettre d'aller réécrire des parties que l'on avait créées avant. Des fois, on doit juste portrayer en dizaines de mots un ensemble d'idées pour faire comprendre instantanément aux joueurs et joueuses où ils sont, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il va se passer. Et enfin, une dernière chose que je fais lorsque je décris ce genre de situation, c'est que je me contredit. Je le fais volontairement, je le fais de manière très discrète d'abord et ensuite, si ce n'est pas remarqué et que je n'entends pas mes joueurs et joueuses discuter de ça entre eux, j'essaie de monter un petit peu l'intensité au fur et à mesure. J'essaie de faire ça afin qu'il y ait comme ce brouillage des points de vue qu'il y a lorsque l'on est dans une nouvelle fantastique, où le personnage se met face à la situation et doute de ce qu'il vient de voir, doute de ce qu'il a entendu, se dit que non, finalement, c'est que son imagination. Et l'instant d'après, ah non, c'était bien réel, j'ai bien vu la chose là-bas bouger. Eh bien, pour retranscrire exactement ce sentiment-là, je me contredit dans mes descriptions, des fois au sein de la même description ou des fois juste cinq minutes après, mais sur des petits détails, sur des choses discrètes, afin de ne pas poser la grosse question qui briserait le quatrième mur. Du type, mais attends, t'as pas dit il y a cinq minutes que ce truc là, c'était pas du tout la même chose ? Non, plus sur des choses vraiment que les personnages vont percevoir, pas que les joueurs vont appréhender. Et lorsque j'arrive à maintenir cet équilibre, alors j'arrive à faire une marque de fantastique effectivement. Maintenant, je vais pas vous mentir, ça fait plusieurs années que je m'essaie à l'exercice et je le maîtrise pas du tout à 100%. Il y a des fois, ça marche complètement et des fois, pas du tout. Ça va dépendre complètement des soirées, de l'ambiance, de ce qui s'est passé avant dans la campagne, le scénario, etc., qui va faire qu'il y a une certaine ambiance autour de la table et que oui ou non, ça va passer. Généralement, plus vous avez l'habitude d'avoir vos joueurs, plus ils vont être sensibles à ces choses-là, plus ils vont savoir que là, vous êtes en train de teaser quelque chose ou pas du tout et ils vont moins passer à côté. Mais par contre, ils seront peut-être plus sensibles au fait de catégoriser les choses comme étant, bon, même si c'est de l'inconnu pour nos personnages, c'est quelque chose qui est connu pour nous, on sait qu'on est là-dedans, on sait qu'il va se passer ça. Et donc, à ce moment-là, c'est là que la partie toujours surprenante, toujours un peu aléatoire de votre narration, de votre univers, quelle que soit la manière que vous ayez de le faire passer, doit intervenir pour bousculer leur conviction et leur faire se dire que non, c'était pas l'idée préconçue qu'ils avaient à la base. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que le sujet vous a plu, j'ai essayé de le vulgariser au minimum, quand même c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Je le mets à la fois dans mes jeux de rôle, mais également dans mes écrits, j'ai tout un cycle de nouvelles qui est littéralement basé sur ce concept. J'espère avoir retranscrit fidèlement certaines idées clés de mes pensées sur le sujet, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut salut !